Comment faire face à la critique ? Alors ça c'est quelque chose qui va t'arriver lorsque tu vas commencer à entreprendre ou investir. Sache que beaucoup de gens vont te critiquer, donc moi par exemple j'ai pas mal de gens, enfin quand je dis pas mal, bon c'est n'est que ça reste une infime partie de mes abonnés, mais j'ai pas mal de personnes qui me posent souvent des commentaires négatifs sur Youtube, même des fois sur Instagram j'ai des gens qui m'insultent et tout. Mais au début c'est quelque chose qui va te toucher parce que finalement tu te dis non mais pourquoi les gens m'insultent et tout. Mais au fur et à mesure tu vas te rendre compte que c'est banal en fait. Faut juste te dire que lorsque les personnes vont te critiquer, c'est juste des personnes qui n'ont rien à faire et voilà parce que c'est bien beau de critiquer des gens derrière un écran. Tu vois genre le mec qui met un surnom, il t'insulte, toi tu sais pas qui c'est, voilà et la personne trouve ça bien. Juste dis toi que ça fait partie du processus et que quel que soit ce que tu vas entreprendre, tu auras toujours quelqu'un qui va te critiquer ou qui ne va pas aimer ce que tu fais. Tu vois, moi au début je répondais aux commentaires mais maintenant j'ai même plus le temps car j'ai autre chose à faire en fait. J'ai autre chose à faire par rapport à cela. Donc j'ai pas le temps de, j'ai plus le temps de répondre aux commentaires et tout. Mais sache que lorsque tu as des, lorsque tu as des critiques, ça veut dire au moment que tu évolues. Ça veut dire que ça gêne certaines personnes parce que tu fais des choses qu'elles ne font pas en fait. Tu fais des choses qu'elles ne font pas. Et moi des fois au début, quand je prenais le temps de répondre aux commentaires, les gens me critiquaient sur Youtube. Ils disaient oui tes vidéos sont comme ci, comme ça. Oui il faut parler de tel sujet. Non ton titre n'est pas bien. Ou tu as fait une faute de français. Voilà, moi j'ai juste envie de dire à la personne, ok. Vu que tu as l'air si doué, fais une vidéo. Également où tu parles de ce que tu fais, où tu parles de ce que tu entreprends, où tu donnes des conseils aux gens. Et ensuite on en reparle. Parce que les gens ils aiment bien critiquer et tu vois jamais ce qu'elles font en fait finalement. Moi ce que je t'invite à faire c'est vraiment, lorsque tu dois te faire critiquer comme ça, n'y prête pas attention. Continue et sache que lorsque tu te fais critiquer, c'est un bon signe. Moi je prends ça maintenant de manière positive. Car je me dis au moins, la personne, déjà elle a de l'intérêt pour la vidéo. Et moi des fois je vois des personnes qui critiquent. Et elles critiquent même pas une ou deux vidéos, des fois sur dix vidéos. Donc tu dis la personne prend, en moyenne pour laisser un commentaire, on va dire ça prend quoi deux minutes. Donc tu dis la personne prend au moins une demi-heure de son temps sur dix vidéos, enfin en faisant le total, pour venir te critiquer. Donc c'est que la personne finalement elle a de l'intérêt. Et le pire de ça, c'est que ça dégénère du trafic. Donc moi quand je vois ça, je me dis, ah ben merci, merci. Donc il faut vraiment que tu prennes ça de la même manière, lorsque tu veux entreprendre tes choses. J'ai eu d'autres commentaires du style, non mais pourquoi tu retournes pas en Afrique ? Pourquoi tu rentres dans ton pays, va développer l'Afrique et tout ? Alors que les personnes, elles savent même pas ce que moi je fais en Afrique. C'est pas parce que là je suis au Canada, enfin là je suis pas au Canada, mais c'est pas parce que je vis au Canada et que je suis souvent en France, etc. que je ne fais rien pour l'Afrique. Et pareil, moi quand je commence à voir ce type de commentaires, je dis à la personne, mais toi qui me critique et me dis que je fais rien pour l'Afrique, si toi tu fais quelque chose pour l'Afrique, ben fais une vidéo et présente ça à tout le monde. C'est bien beau de parler, 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 sans qu'on voit jamais rien, tu vois. Donc vraiment, il ne faut pas que les commentaires, les critiques, les insultes, tout ça te freinent dans tes objectifs. S'agisse que ça fait partie du processus. Donc sur 100 personnes qui vont regarder ce que tu vas faire, il y en aura forcément une qui va te critiquer ou qui ne va pas aimer, etc. Mais tu fais avec, tu évolues. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !